Musique Originaire du Mexique, du secteur de Saint-Louis de Potosé, ce genre ne contient qu'une seule espèce, le Pelliciphora celliformis, ressemblant et souvent confondu avec le Solisia pectinata, mais c'est bien un genre à part, car l'une des clés principales, c'est le fruit, que l'on ne voit jamais. Après la floraison, ce genre Pelliciphora celliformis a la particularité de garder le fruit et de former les graines à l'intérieur de la plante. Et elles restent invisibles pendant un an, et parfois plus, et ne sont livrées à la nature que quand il pleut. Le fruit est très profond et la plante conservera toujours quelques graines. Leur extraction est difficile, que ce soit pour nous ou les oiseaux. En plus, elles gardent un pouvoir germinatif pendant très longtemps, et cela sur plusieurs dizaines d'années. Ce qui fera que ces graines germeront même après la mort de la plante. Pour cette raison, il ne faut jamais jeter une plante morte, pas avant d'avoir passé l'inspection à la recherche des graines. Le semis de cette espèce est sans problème. Elles naissent facilement. Et malgré leurs racines nappiformes, elles ne craignent pas trop les excès d'arrosage. Le seul petit défaut, c'est leur lenteur de développement. A l'image, elles ont un angle. A l'époque, je n'avais aucune information sur la culture de cette espèce. Et je les ai greffées, ici, sur Trichocereus pachianus, mais aussi sur divers portes greffes, pour en connaître le mieux adapté à l'espèce. Mais c'était une très grosse erreur. Ces plantes n'ont pas besoin d'être greffées. J'ai même pratiqué le surgreffage. Là aussi, une opération inutile. La culture de cette espèce sur ses propres racines ne pose pas de gros problèmes. Si ce n'est que cette espèce craigne énormément l'araignée rouge. Et ces araignées rouges vont neutraliser la photosynthèse et rendre la plante disgracieuse. Et en serre, il est très difficile de s'en débarrasser. Et peu de produits sont efficaces. Mais j'ai pratiqué une méthode qui, elle, a de l'efficacité. Il faut cultiver cette plante en pot. Et dès le printemps, quand il ne gèle plus, il faut sortir cette plante à l'extérieur, à la pluie, aux températures assez basses. L'espèce qui provient d'altitude ne crème pas les basses températures. Mais les araignées rouges ont horreur de cette culture. Et c'est la seule méthode pour s'en débarrasser. Et elle est des plus naturelles. ... ... Abonnez-vous !